La création monétaire. La création monétaire aujourd'hui, tout le monde pense, si vous interrogez les gens dans la rue, tout le monde pense que c'est la BNS qui est derrière la création monétaire. Et peu de gens savent que la création monétaire, c'est à 90% un privilège que les banques se sont octroyées. C'est un problème parce que la création monétaire devient en fait un instrument entre les mains d'intérêts privés qui agissent en fait en fonction de leurs seuls intérêts privés et non pas d'un intérêt public. Donc quand il y a une euphorie dans l'économie, des flots de monnaies vont être créés qui vont encore amplifier cette euphorie jusqu'à l'explosion finale. Et quand ça va mal, ces banques ne veulent plus prêter, d'ailleurs les emprunteurs ne veulent plus emprunter non plus, et à ce moment-là la masse monétaire baisse et nous avons une récession, voire une dépression, c'est-à-dire une crise économique avec tout ce que ça comporte de chômage et de souffrance sociale. Avec monnaie pleine, la monnaie devient contrôlée et complètement sécurisée, elle est contrôlée par la BNS qui peut ajuster la création monétaire en fonction des véritables besoins de l'économie et non pas des humeurs des prêteurs, en l'occurrence les banques, ou des emprunteurs privés. Rien ne changera, du point de vue des relations entre le client et sa banque, absolument rien ne changera. La BNS n'aura rien à voir dans la distribution directe du crédit. La BNS s'occupera essentiellement des grandeurs macroéconomiques, c'est-à-dire qu'elle aura des objectifs en termes de progression du PNB nominal et en fonction de ça et en fonction de l'état de la conjoncture, elle injectera de la monnaie dans le circuit, particulièrement à travers des subventions qu'elle pourra faire au budget de la Confédération et des cantons. C'est-à-dire que le fait d'avoir un privilège de création monétaire, ça implique aussi des bénéfices. Et ces bénéfices, pour l'instant, ce sont les banquiers qui les ont appropriés. Or, avec l'initiative Monnaie Pleine, ces bénéfices sont rendus à la collectivité sous, disons, à travers ces subventions.